Bonjour! Aujourd'hui, on va voir le passé composé à la forme négative. Alors, j'ai choisi trois exemples de verbes qui sont différents. Le premier verbe, c'est le verbe « écouter », qui est un verbe avec l'auxiliaire « avoir ». Le deuxième verbe est le verbe « sortir », qui est un verbe « Dr. et Mrs. P. van der Trout », un verbe qui utilise l'auxiliaire « être ». Et finalement, mon troisième exemple est un verbe à la forme pronominale pour voir comment est un verbe au passé composé à la forme négative et à la forme pronominale. Alors, voilà un exemple. Alors, le premier verbe, le verbe « écouter », « je n'ai pas écouté », « tu n'as pas écouté », « il n'a pas écouté », « nous n'avons pas écouté », « vous n'avez pas écouté », « elles n'ont pas écouté ». Voilà! Deuxième verbe, le verbe « sortir », qui est avec l'auxiliaire « être », « je ne suis pas sorti », « tu n'es pas sorti », « il n'est pas sorti », « nous ne sommes pas sortis », « vous n'êtes pas sortis », « elles ne sont pas sortis ». Je vous rappelle que le participe passé utilisé avec l'auxiliaire « être » s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Alors, « nous ne sommes pas sortis », « le sujet du verbe est nous », « c'est masculin pluriel », « alors on a ajouté un « s » au participe passé, « comme avec vous », « et ici, sorti », « le sujet est « elles », « c'est féminin pluriel », « alors on a rajouté « es ». Le troisième exemple, c'est le verbe « s'asseoir », qui est un verbe à la forme pronominale. Alors, « je ne me suis pas assis », « tu ne t'es pas assis », « il ne s'est pas assis », « nous ne nous sommes pas assis », « vous ne vous êtes pas assis », « elles ne se sont pas assises ». Alors, comme vous voyez, le participe passé assis termine avec « s ». Alors, ici, avec « je », « tu », « il », le sujet est masculin singulier, le participe passé ne change pas. Ici, avec « nous », le sujet est pluriel, mais le participe passé finit déjà avec un « s », « alors il ne change pas non plus. Mais ici, « elles », c'est féminin pluriel, le sujet, alors le participe passé, on va ajouter « es », ce qui donne « assise ». Alors voilà, j'espère que vous avez compris et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir !